... D'abord, nous ne pourrons pas nous adresser au ministre Le Maire, pourtant en charge de l'économie et de la relance. C'est vrai qu'il en était de même pour le ministre Véran, sur la loi sur le financement de la sécurité sociale. Alors d'accord, les gestes barrières sont importants, mais enfin quand même. Finalement, 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 laissez-moi du temps, finalement, et c'est sérieux, et je sais que j'aurai le soutien du président Larcher, finalement, on ne propose plus au Parlement de s'exprimer, mais de participer. Merci, monsieur le ministre du Sopte, pour votre participation, votre comportement politique, même si je regrette la présomption d'avidées favorable sur nos amendements. Ce budget est davantage celui d'un fidèle serviteur de l'accumulation du capital que d'un État souverain, où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Mes chers collègues, je me permets simplement de vous le rappeler en toute solennité. Le bon sens voudrait que nous ne répondions pas à une crise qui accroît drastiquement nos dépenses par d'autres dépenses. Notre groupe, CRCE, n'a eu de cesse de vous proposer des nouvelles ressources fondées sur l'équité fiscale afin d'entraver l'accroissement des inégalités que la crise sanitaire continue de renforcer. Et alors que nous avons débuté les débats autour de ce budget, il y a maintenant plus d'un mois, nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas. Nous ne trouvons pas vos propositions visant à rétablir l'équité fiscale entre les petites et les grandes entreprises. Nous ne trouvons pas non plus vos mesures garantissant l'égalité entre les commerces de proximité et les géants du commerce en ligne qui se sont largement enrichis pendant la crise. Nous avons bien proposé une meilleure progressivité de l'impôt sur les sociétés, avec à la clé une baisse d'imposition pour les petites entreprises. Nous allons proposer une contribution pour les géants du numérique, un accroissement de la taxe sur les marchés financiers et sur les versements de dividendes. Mais vous n'en voulez pas. Aucun nouvel impôt sur la richesse. Il n'y a pas d'argent magique, mais décision magique, il n'y en a pas non plus. Non, le véritable problème est moins l'argent que sa redistribution. Trop souvent, vous pensez aux réductions d'impôts. Crédit d'impôt par-ci, crédit d'impôt par-là. Mais alors allez-y, supprimez tous les impôts aux entreprises. Lâchez-vous, mais ça ne marchera pas. Et tout le monde le sait. Mais on continue. Arrêtons de vouloir installer le pays dans le cercle infernal de la relance par la dette et de la dette pour la relance. Entre la majorité de l'Assemblée nationale et celle du Sénat, il y a certes des différences. Mais il y a un point commun. C'est de rester à l'intérieur de l'économie. Et rester à l'intérieur de l'économie telle qu'elle est. C'est-à-dire du capitalisme qu'on évoque. Alors évidemment, on lui utilise le mot d'emprunt. C'est mieux l'économie de marché. Et que dire des collectivités ? Ces grandes perdantes. La réduction des impôts dits de production. Moins 20 milliards pour les collectivités territoriales sur deux ans. Suite logique des cadeaux faits aux grandes entreprises sur le dos des budgets locaux. Produira des effets de bord en forçant son injustice. Les collectivités ne sont pas traitées à égalité face aux conséquences de la crise. Et surtout ne sont pas assez soutenues. Nous avons bien fait des propositions qui permettaient réellement de les soutenir au regard des milliards de pertes engendrées par la baisse de leurs recettes et la hausse de leurs dépenses. Mais la majorité a préféré les décortiquer, révélant ainsi des contradictions. J'irais même des antagonismes entre les beaux mots et les actes. Le choix est clair. Entre le levier d'action publique à la légitimité démocratique, l'expérience locale, eh bien on préfère les logiques du marché privé. On préfère fabriquer des clients consommateurs et pas des usagers citoyens. Le général de Gaulle, qui est souvent cité, nous rappelle ce qu'est un véritable plan. Je le cite. Il embrasse l'ensemble, fixe les objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des importances, introduit parmi les responsables et même dans l'esprit public, le sens de ce qui est global, ordonné et continu, qu'on pense l'inconvénient de la liberté sans en perdre l'avantage. Eh bien mes chers collègues, ce n'est pas un plan que vous allez voter. Où sont les véritables objectifs ? Quelle est la priorité ? 7 milliards pour l'énergie, énergie en voie de nouvelles marchandisations, contre 800 millions pour les plus pauvres ? Mais c'est se mettre une balle dans le pied, d'acter que le développement durable soit mieux doté que la lutte contre la pauvreté. Une aide de 150 euros pour les allocataires des minimas sociaux, une fois sur un mois, ni plus ni moins. Et nous avions pourtant proposé de baisser la TVA sur les biens de première nécessité, pour contrer cette pauvreté galopante. Mais là, vous êtes cachés derrière la fatalité, je cite, de l'harmonisation européenne, comme si nous ne faisions pas partie de l'Europe. Mes chers collègues, ce budget manque cruellement de vision, d'espoir, de créativité. Ce gouvernement promettait un nouveau monde, nous récoltons finalement les mêmes recettes inlassablement. L'Institut des politiques publiques confirme d'ailleurs que dans votre budget, je cite, les entreprises qui ont le plus pâti de la crise ne bénéficieront pas particulièrement du plan de relance. Et bien pour toutes ces raisons, nous sommes amenés à voter non. Non, pourquoi ? Crise sanitaire, vite, baissons les impôts des entreprises de 10 milliards. Sur les 10 prochaines années, c'est 100 milliards qui vont échapper à l'État, M. le ministre. 100 milliards qui vont manquer pour la santé, 100 milliards qui vont manquer pour les transports en commun, 100 milliards qui vont manquer pour la politique sociale ambitieuse, 100 milliards qui vont manquer pour l'écologie et les projets des collectivités territoriales. À croire que notre pays est devenu un régime de faveur, où seuls ceux qui participent au capital productif méritent des droits. Vous refusez de constater que ce plan constitue, et encore, je cite l'Institut des politiques publiques, une confiance aveugle dans les politiques structurelles et de l'offre est une sorte de suicide. La relance n'existera pas, mes chers collègues, tant que la diminution de l'investissement public qui s'effondrerait de 26% au premier semestre ne sera pas compensée. Si les finances des collectivités sont en berne, la relance de la croissance le sera aussi. J'avais abordé en introduction de ce budget la nécessité d'ouvrir des perspectives, de donner un horizon du fait de cette situation difficile pour notre économie, mais surtout pour les gens. Et pourtant, vous vous entêtez dans une politique de l'offre injuste, inefficace. Les Françaises et les Français, en contrepartie de la dette, à quoi ont-ils droit ? Ils ont droit maintenant à un chantage aux réformes dites structurelles, réformes des retraites, baisse des dépenses et des services publics, réformes de l'assurance chômage. Ce plan ne relance rien. Il signifie une politique sans partage des pouvoirs et des richesses, autoritaire et régressif. Nous sommes convaincus que ce budget n'est pas un budget de crise face à la crise. Il vient, une fois de plus, déléguer la souveraineté de l'État à la technoscience et au marché. Nous y opposons donc. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.